Hey Matzlo ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel, un tutoriel de maison moderne sur une toute, 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 toute petite parcelle de 8 blocs par 8 blocs ou à peu près, ça va pas être exactement ça vous allez comprendre pourquoi, mais en gros voilà la maison, euh, voilà, c'était une sorte de, c'est plus une cabane qu'une maison, on va être honnête, voilà, c'était une petite maison parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de, de petite maison comme ça, des moins de 10 par 10, donc, euh, voilà, je voulais en reprendre, faire une de temps en temps, c'était pas la touche sur laquelle je voulais appuyer, alors comment je fais pour remettre la vue, voilà, F1, alors, donc, voici la petite maison avec deux toits, enfin deux toits, euh, non, j'allais dire courbés, mais ils sont pas courbés du tout, deux toits penchés comme ça, l'un dans l'autre, euh, à deux, deux tailles différentes, voilà, c'est des teintes de couleurs assez sobres que je voulais, donc voilà un petit peu l'idée, voilà, tout équipé avec tapis, cuisine équipée, avec robinet, chambre, et même un petit bureau parce que voilà, euh, d'accord, donc il faut éviter de passer sur les trucs, et euh, avec des murs, mesdames et messieurs, des murs en pancarte, oui, carrément, donc bon, pour la, pour la ventilation, c'est impeccable, hein, pour, pour ça, pour le coup, des murs en pancarte, c'est vrai que ça permet de, d'avoir des murs, des murs véritablement beaucoup plus, euh, petits, que, euh, avec des gros blocs qui tâchent bien, donc voilà, je vais vous présenter comment faire cette maison-là, ça va être assez rapide, comme vous pouvez l'imaginer, du coup, on va se lancer tout de suite là-dessus, attention, top, chrono, vous prenez un bloc de bois, un bois de planche de bouleau, euh, pourquoi est-ce que mon jeu est en anglais, je ne sais pas, bon, bref, vous passez, vous mettez un espace de deux blocs ici, vous en remettez trois du long, comme ça, petit, simple, simple, efficace, vous reprenez votre bloc de départ, vous mettez deux blocs sur le côté en perpendiculaire par rapport à celui qu'on avait mis tout à l'heure, tu vois, et tu remets trois blocs parallèles au truc, tu vois, bon, voilà, comme ça, et par rapport à celui-là, vous décalez de deux blocs, comme ça, sur le côté, pour en remettre trois ici, c'est-à-dire que vous êtes avec quatre blocs d'espace entre ce bloc-là et ce bloc-là, voilà, donc normalement, tout le monde est bon, là, j'espère, au moins, ok, maintenant qu'on a ça, on va, respectivement, mettre un bloc par-dessus ce bloc-là, on va mettre trois ici, trois blocs de hauteur sur ce mur-là, parce que, oui, vous l'aurez compris, c'est la position des murs, hein, du petit bâtiment, voilà, bon, hop, on remet un mur ici de trois blocs de hauteur, Trois de fou, tu n'attendais pas, je suis sûr, bon, bref, alors, ici, on va mettre, attention, non pas trois, mais bel et bien quatre blocs de hauteur, je vais arrêter de crasser dans le micro, ça sera plutôt mieux, je pense, alors, normalement, ça devrait être mieux, alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir placer directement le toit, le toit, le magnifique, pouf, on prend les demi-blocs de stone lisse, voilà, parce que, parce que, parce que, Juste le parce que, parce que, alors, on va mettre, on va commencer de notre petit, euh, deux blocs de hauteur, comme ça, ici, et on va mettre un bloc par-dessus, pouf, magnifique, incroyable, donc, on en met un deuxième sur le côté, qui va dépasser, du coup, de ce mur-là, tu vois, il s'agit de ce bloc, là, donc, on remet un par-devant, pouf, on fait monter, on en remet un par-dessus, ici, et vous voyez qu'on a un joli toit qui fait deux blocs par deux blocs à chaque fois, de rang, et on va, tout simplement, les faire venir par-devant, pour pouvoir avoir un toit qui va avoir un petit décalage par rapport au mur, c'est plutôt mieux, c'est un peu plus mieux que si ça avait été moins bien, jusque-là, on est d'accord, donc, pouf, on rajoute, ici, sur la longueur, des blo-blocs, voilà, magnifique, ici, du coup, vous l'aurez compris, sur cette partie-là de la maison, on va faire un toit qui va être dans l'autre sens, oui, mesdames et messieurs, dans l'autre sens, c'est incroyable, c'est un truc de fou, alors, il va falloir que je me rappelle comment on les fait, d'accord, donc, suivez bien, ça va aller très vite, vous prenez ce bloc-là, vous mettez un, deux blocs, tu vois, bon, tu reprends ici par-dessus, tu mets deux blocs, ici, comme ça, tu remets deux blocs, tu remets deux blocs, pouf, et pouf, donc pouf, voilà, ici, la particularité, c'est qu'on va avoir deux blocs qui vont séparer, enfin, qui vont dépasser de chaque côté du mur, tu vois, le délire ou pas ? Bon, on va reprendre un peu ces deux blocs-là et on va mettre un morceau par-delà le mur, en fait, pour qu'il soit décollé du mur, hein, c'est la bonne vieille astuce très, 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 très classique utilisée sur Minecraft de faire dépasser les murs des toits, le toit des murs, plutôt, c'est plus logique, voilà, donc, après, on refait ça, on les prolonge, pouf, pouf, de un bloc par-delà le mur, encore une fois, de chaque côté, et on a quelque chose de comme ça, n'oublie pas de mettre un petit bloc ici, ça fait mieux, donc, voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble, à un espace, voilà, voilà, donc, il va y avoir un tout petit souci, et c'est là, il va falloir être un petit peu attentif, ici, vous voyez que, si, alors, attendez, je vais vous montrer ça sur le truc, si on veut mettre un mur ici, vous voyez que là, on a des espaces de demi-bloc qui bouchent, en fait, le, 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 qu'on ne peut pas mettre en bois, tu vois, donc c'est chiant, le truc pour boucher le trou, là, ça devrait être de mettre des demi-blocs comme ça, sauf que quand on s'éloigne, bah, du coup, ça fait un peu moins bien, ça ferait mieux si on avait vraiment des, des blocs comme ça, de bois, au niveau de ce niveau-là, pour que le mur soit plus joli, finalement, tu vois ce que je veux dire, sauf que, évidemment, le problème, c'est que, bah, ça se voit sur le dessus du toit, et ouais, et on va voir le même problème un petit peu partout, c'est-à-dire que, à ce niveau-là, ici aussi, vous voyez, entre le croisement des deux toits, bah, il va y avoir un trou qu'on ne peut boucher directement en bloc complet sans casser le toit, c'est-à-dire que, ici, là, on ne peut pas mettre de bloc, vous voyez, il y a toujours un demi-bloc d'espace, et pour pouvoir mettre un bloc, il va falloir casser dans le toit, et donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, on va mettre un deuxième bloc qui va être visible au-dessus du toit, et c'est ça, c'est pas terrible, et on va avoir le même problème à ce niveau-là, évidemment, parce que, regardez, là, on ne peut pas mettre, encore une fois, donc on est obligé de casser, et donc, vous voyez que, tout sur cette ligne-là, bah, vous avez plein de blocs qui sont visibles, ce qui est dommage, et la petite astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre, pouf, des tapis en gris, en laine grise, et admettez, quand même, que c'est pas complètement con, parce que vous l'auriez, est-ce que, est-ce que, honnêtement, HONNÊTEMENT, tu l'avais vu, quand je t'ai montré la maison la première fois, est-ce que tu t'es dit, Ah, il y a un détail, il y a des tapis sur le toit, honnêtement, non, et ben voilà, donc, c'est un trompe-l'œil, mais, ça marche, mais ça marche, donc, on va utiliser, tout simplement, des tapis en laine grise, comme ça, sur les toits, sur toute la partie du toit incriminée, et vous voyez que ça passe, nickel, nickel, je te dis, bon, hop, on va revenir au sol, pour fermer, un petit peu, tout ça, parce qu'il y a un petit peu, beaucoup de courant d'air, pour l'instant, on va prendre des portes, et des trappes d'or, mais avant tout ça, on va quand même, on va quand même, mettre, le plancher, parce que, c'est mieux, que de patauger dans la gadoue, dans sa propre maison, tu me diras, donc, on va creuser ici, comme ça, tranquillou, euh, ouais, donc, on va pas dépasser du toit, par contre, enfin, des murs, voilà, on va faire un truc, comme ça, et on veut, tout simplement, placer des blocs, de bois, bois, pouf, ok, jusque là, on est bon, ça devrait le faire, donc, ici, en fait, on va reprendre, nos blocs, de trappe d'or, tu vois le délire, les trappe d'or, qu'on va mettre, comme ça, on va se mettre en sneak, on va en mettre, par dessus, on va se re, en mettre, par dessus, pouf, pouf, et après, on les ferme, hop, et ça nous fait un joli mur, euh, tout mignon, tout plein, alors, on va refaire exactement la même chose, ici, sur le côté, pouf, pouf, voilà, tu vois le délire, on va mettre, des portes, ici, comme ça, voilà, et ici, alors, tu verras, normalement, un petit souci, arrivé à ce niveau là, c'est que, eh bien, il n'y a pas de bloc, au dessus de la porte, à ce niveau là, alors, on pourrait rajouter un bloc, ici, comme ça, et ça passerait, hein, pour être honnête, ça passerait, le problème, c'est que, j'ai envie de me compliquer la vie, un petit peu, vous voyez, donc, on va mettre, une bonne vieille astuce, c'est-à-dire, mettre, tout simplement, une vitre, au dessus de la maison, hein, c'est pas comme si elle était déjà suffisamment ouverte, comme ça, alors, on va aussi en mettre une, sur le côté, parce que, vous voyez, il n'y a pas de bloc, ici, qui permettrait de mettre une vitre complète, vous voyez, si on met juste une vitre, ici, bah, elle est à moitié, euh, elle est à moitié pleine, finalement, donc, on peut en mettre une, ici, aussi, pour faire, un peu, tout le, tout le tour. Voilà, donc, on arrive, quand même, presque vers la fin de la maison, on va mettre une deuxième vitre, en fait, à ce niveau là, dans le mur, à ce niveau là, pouf, pouf, on va faire un trou, comme ça, on va mettre des vitres, ici, pour pouvoir, euh, voilà, mettre une fenêtre, euh, voilà, classique, voilà, alors, il y a aussi un autre truc, on va rajouter une petite haie, une petite haie, euh, sur le long, sur le prolongement du, du mur, ici, parce que, pourquoi pas, euh, l'idée, c'est de mettre quelque chose, en fait, moi, je voulais, j'ai essayé avec des barrières, j'ai essayé en mettant des poubelles, par exemple, histoire de faire croire qu'on fait un petit peu de tri sélectif, alors qu'en final, on fait tout et n'importe quoi avec, donc, voilà, je me suis dit que ça manquait un petit peu de végétation, et que moi, j'aime bien la végétation, et bien, j'ai mis de la végétation, parce que, j'aime bien ça, bref, euh, voilà, donc, je pense que, maintenant, on a fini l'extérieur, on peut rajouter encore, évidemment, euh, un petit peu de, de, de feuilles, ça, ça marche toujours, hein, les feuilles, vous mettez quelques, quelques morceaux de feuilles, en fait, sur les toits de vos maisons, ça passera toujours nickel, que ce soit en médiéval, en moderne, en tout ce que tu voulues-voul, enfin, sauf si c'est un truc dans l'espace, mais bon, là, il ne faut pas être, bref, euh, mettre des feuilles sur les toits, ça marche toujours, c'est assez hallucinant, à quel point, alors oui, moi, quand j'ouvre les portes, je les défonce, c'est normal, donc, du coup, maintenant, on va passer au, à l'aménagement d'intérieur de la maison, et je vais d'abord reprendre les blocs qu'il faut, parce que je ne les ai pas dans mon inventaire, pouf, 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 et pouf, je ne pourrais pas tout prendre, mais bon, alors, dans cette magnifique petite maison, on a bel et bien deux espaces un peu distincts, tu vois, il y a cet espace-là, avec l'entrée et un trou ici, et cet espace ici, donc, dans cet espace-là, on va tout simplement mettre, comme vous avez vu, un joli four, un petit évier, mais avec l'évier, on va mettre un levier, pour faire croire à un robinet, donc, effectivement, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, un robinet, donc, avec un évier, avec le manche par le bas, direction le chaudron, pour mettre, pour faire croire à un évier, voilà, c'est ça l'idée, tu mets de la flotte un peu dedans, et le tour est joué, ici, sur le côté, moi, je vous propose, humblement, de mettre un lit, voilà, parce que c'est quand même plus pratique, pour dormir un lit, que si tu dormais directement, sur les planches de bois, je pense, qu'effectivement, on peut se le dire, alors, ici, par exemple, j'ai mis un escalier à l'envers, dans ce sens-là, avec un demi-bloc de bois, voilà, dans le prolongement, histoire de faire croire, à une sorte de table, un peu, tu vois, un peu moderne, tu vois, par devant cette table, on va mettre un petit siège, sauf que pour pouvoir, vraiment symboliser le fait que c'est un siège, on va utiliser des pellicules de neige, à trois couches de pellicules de neige, l'une sur les autres, un, deux, trois, et pourquoi trois couches, parce que, regardez, si on en met une quatrième, et bien, ça colle avec le haut, avec le bas de notre dalle, ici, ce qui fait qu'on ne voit pas que, tu vois, c'est mieux de mettre juste trois, voilà, l'argumentaire le mieux fourni du monde, alors, ici, par-dessus, on va mettre un PC, voilà, un PC, parce que c'est l'élément le plus important d'une maison, le PC, évidemment, voilà, voilà, donc, ce que je vous propose, c'est de mettre un pilier de cobble, le truc qui est bien aussi, c'est que, comme vous avez un mur en pancarte sur le côté, et bien, ça ne se joint pas au mur, du coup, ça vous fait une vraie tour, ça, c'est plutôt cool, vous mettez une plaque de pression en pierre par-dessus, voilà, et chose qui est bien aussi, et que j'ignorais avant de faire cette maison, comme quoi, ça ne sert pas que à glander, c'est que les tableaux, les tableaux peuvent se mettre, ok, si on se met en sneak, si on se met accroupi, on peut mettre des tableaux, voilà, sur les pancartes, sur les trappes d'or, ce qui est plutôt sympa, du coup, vous avez votre petit ordinateur, ma foi, tout mignon, tout plein, et on va continuer, juste avec, un coffre sur le côté, histoire de faire un peu, un semblant de, de table de nuit, voilà, 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 alors, on peut rajouter une petite décoration supplémentaire, avec des tapis, ici, par exemple, un tapis bleu, parce que moi, j'aime bien le bleu, voilà, et puis voilà, c'est à peu près tout, j'ai essayé de mettre une, une lumière dans le coin, ici, par exemple, mais c'est vrai que ça faisait un petit peu étouffer, euh, voilà, sinon on peut boucher, ici, pour que le, le toit soit lisse, ce genre de choses, à votre bon vouloir, euh, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais, voilà, sur ce, c'était la petite maison, de, 8 blocs, par 8 blocs, ou à peu près, sur Minecraft, parce que j'ai pas compté exactement, on va dire, hein, on va être honnête, mais, voilà, c'est une petite maison, tout à fait rigolote, que je voulais faire, et donc, je vous la propose maintenant, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite à tous, un excellent, un très bon jeu, et je vous dis, à la prochaine, j'ai oublié ma canne à pêche, pour ma, pour mon finish, tu vois, pouf, je vous souhaite à tous, un très bon jeu, et bon vent matelot ! pour moi, j'ai oublié ma canne,